C'est pour accorder les violons dans son programme d'octroyer à 20 000 jeunes, un permis de conduire, que le 3FPT a organisé cet atelier. Sur un objectif de 20 000 qui avait été indiqué dans le cadre de ce programme Khéindaouni, nous avons dit en 2022, nous avions l'ambition de former 10 000 jeunes et que pour 2023, nous voulions former 10 000 autres jeunes. Nous aurions pu faire cette formation des 10 000 là, tout réalisé en 2022, mais il a manqué un peu de coordination entre les différents acteurs. Nous n'avons pas assez communiqué et c'est ce que nous voulons rattraper pour que 2023, qu'on n'ait pas à subir les mêmes difficultés. Pour le cachet sécurité routière, une convention entre le 3FPT et la Nazaire a eu lieu. Pour la belle initiative d'accompagner le programme Khéindaoui dans le cadre de la formation pour l'employabilité des jeunes, on a ciblé la question de la secteur routière qui est vraiment un fléau de santé publique déclaré par l'Organisation mondiale de la santé comme telle et qui préoccupe les autorités au plus haut niveau. Quelques quoi qui ont été notés dans la première phase, cet atelier permettra de régler certains impairs. Là je peux dire solennellement à la directrice du 3FPT qu'à partir de cette année 2023, les impairs qui ont réussi aussi décelé au niveau de la formation seront rayés à jamais par la maïs que je dirige. On aura un oeil sur la formation avant le rapport du 3FPT. Donc en ce moment, comme je peux le dire, ça a fait partie des impairs parce que si à un certain moment on a été un peu associés, on aurait pu voir les choses venir. Au-delà de la formation des jeunes, ce programme contribue à la compétitivité et à la productivité de certains auto-écoles. Quelques-unes ont pu même augmenter leur parc automobile. Quelques-feuurs surorgeé de l' willkommen.